Les ministères et prophétiques n'est plus à jour aujourd'hui, n'est plus d'actualité. Parce que quand l'apôtre Paul parle de ces cinq ministères, il y a des ministères temporaires, parmi lesquels les ministères prophétiques, les ministères apostoliques, et des ministères qui sont là, comme le ministère pastorale. Je ne dis pas pastorale parce que je suis pasteur. Non, je ne dis pas parce que je dis ça. Moi aussi, je veux être apôtre, mais je ne veux pas m'obtoyer d'apôtre. Vous pourriez être apôtre de millième rang, par exemple. Moi, je n'ai pas été avec Christ pour que je m'obtoye d'apôtre, vous comprenez ? Je veux aussi être prophète, mais c'est difficile que j'exerce comme Esaïe. Moi aussi, j'aime ça, mais je ne vais pas me coller ça pendant que je sais que, bibliquement, ça ne se justifie pas. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que quelqu'un prophétise, par exemple, toute une journée. Non. Il est là, il le reçoit. Il ne fait qu'il est des vieux hommes en tonnoir. Non. Même les autres. Parce que vous savez, un prophète, il y a un moment où il prophétise, et il y a un moment aussi où il s'était, il doit aller chercher aussi Dieu. Écoute, quand j'insiste que l'émissaire prophétique, l'ancienne là, authentique, n'existe pas, ce prophète là, quand il parlait, c'était déjà l'inspiration de la Bible. Bonne.